Alors Caleb, tu reçois une bourse du Club de la médaille d'or aujourd'hui. Comment t'as réagi justement quand t'as appris que t'allais recevoir cette bourse? En fait, je me suis senti vraiment privilégié d'avoir reçu cette bourse. Surtout que c'est un beau montant, puis en fait c'est une belle organisation le Club de la médaille d'or. Donc je me suis vraiment senti choyé. Moi et ma famille, on a été surpris un peu au début. En fait, on était vraiment contents, puis on a célébré un petit peu cette reconnaissance. Et justement, alors tu es étudiant en sport-études. Ça ressemble à quoi une journée d'étudiant-athlète? Donc en fait, on va à l'école le matin, puis après ça avec l'équipe, en fait dans le M18-3, il y a des secondaires 4 et des secondaires 5. Puis il y a des gens au cégep, donc on va à l'école le matin. Puis vers 1h, en fait, notre engendrement sportif va commencer. Donc l'entraînement sportif, puis l'entraînement sur glace. Donc c'est des journées bien remplies. Comment tu trouves toute cette énergie? En fait, je carbure vraiment au hockey. Donc tout ce qui est de toujours être sur la glace, puis être entouré de gens qui aiment le hockey, puis qui sont passionnés. C'est vraiment ce que j'aime dans la vie. Alors justement, comment cette bourse va pouvoir t'aider, toi, dans ton quotidien? En fait, je dirais que la bourse, je ne vais peut-être pas vraiment y toucher tout de suite. Je vais plus me garder pour des projets plus tôt. Donc c'est plus mes parents et puis les agents ou les commanditaires qui vont payer pour l'instant. Mais en fait, ça va vraiment m'aider pour des choses, quand je vais avoir besoin, des choses plus pertinentes pour le futur. Et là, donc aujourd'hui, tu joues pour les Gaulois. Est-ce que tu as des objectifs à court, moyen ou long terme? En fait, présentement, on va avoir la saison qui finit bientôt. Donc on va avoir les séries bientôt. C'est sûr que toute l'équipe a vraiment performé, puis être au top de ce qu'on peut faire pendant les séries. Puis on a la Coupe Télus qui s'en vient à Saint-Hyacinthe. Donc ça va vraiment être une belle expérience de se faire valoir, surtout pour le repêchage qui est cette année. Donc les gars, on a vraiment hôtes, puis on attend tout ça impatiemment. Alors là, on est dans le temple du hockey à Montréal. Qu'est-ce que ça te fait justement d'être dans l'enceinte même du club de Montréal? En fait, c'est sûr que je me sens très bien. J'étais surpris un peu. J'étais épaté en rentrant tantôt quand on a vu plein de choses. C'est une partie du Centre Bell que je n'avais jamais vue. Je rencontre des gens aussi qui sont extraordinaires, puis qui ont un passé avec le Canadien. Donc je me sens vraiment choyé présentement. Et alors, est-ce que tu as une petite prédiction pour ce soir? En fait, je pense que le Canadien va gagner 3-2 en prolongation ce soir pour se venger de la défaite de 5-0 d'une couple de jours. Ok, sinon on se retrouvera alors à la fin du match. Merci beaucoup. Merci à vous.